Avant de se rendre hier chez le Premier ministre, la Commission de l'UEMOA avait présenté mercredi au ministre de l'Économie et des Finances la revue annuelle des réformes communautaires. Comme avec le chef du gouvernement, les discussions ont porté sur la mise en œuvre des réformes initiées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bachirou Doussa Zalisa Sanfo. Après le Bénin, c'est au tour du Burkina Faso d'accueillir la Commission de l'UEMOA pour la revue annuelle des réformes communautaires en vue du renforcement économique sous-régional. Présentée au ministre de l'Économie et des Finances en présence de certains membres du gouvernement, cette revue est construite autour de trois lignes directrices. Il s'agit de la gouvernance économique à travers des difficultés liées à son fonctionnement comme celles des passations de marché public. Le marché commun, tel que le problème de délivrance de visas communautaires. Enfin, au niveau de la politique sectorielle, certaines difficultés liées au contrôle routier. Nous avons fait la revue d'ensemble de ces projets. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des avancées extraordinaires qui ont été faites par le Burkina. En même temps, il y a des points de faiblesse sur lesquels nous avons attiré l'attention des ministres sectoriels, comme quoi il faudrait essayer d'accélérer la cadence. Et pour cela, la Commission est prête aujourd'hui à accompagner l'ensemble des ministères et également à refaire, revoir une relecture des directives que nous avions prises. A travers le ministre de l'économie et des finances, le Burkina Faso dit prendre en compte les différentes préoccupations et recommandations faites par l'UOMO. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait qu'on puisse effectivement mettre en œuvre tout ce qui est lié notamment au marché commun. Parce que c'est là où effectivement il y a nécessité qu'on puisse avoir une meilleure synergie pour avoir une certaine fluidité, notamment en ce qui concerne la circulation des biens. Un rappel, c'était le 6 juin 2012 à l'OMI que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement a recommandé la mise en place d'un cadre institutionnel pour le suivi et la mise en œuvre des réformes communautaires.